Et bien bonsoir YouTube et bienvenue sur cette nouvelle VOD et la dernière VOD de FNAF Into The Pit. Et voilà, chose dit, chose due, nous allons regarder le speedrun World Record 3 Star Ending, donc c'est l'équivalent du 100%, de Five Nights at Freddy's Into The Pit. Donc voilà, moi, comme vous le savez peut-être, j'ai speedrun la catégorie CI Ending, j'ai pas encore été vérifié, mais on verra. Et derrière, après, il y a 4 autres fins, et on va regarder le speedrun 3 Star Ending, parce que j'imagine qu'avec la 3 Star Ending, tu fais toutes les précédentes également. Donc voilà, on verra bien, ça sera la surprise, on est parti pour 46 minutes. Écoutez, je pense que ça va être très satisfaisant de voir cette run, parce que moi j'étais extrêmement lent quand je jouais au jeu, parce que je suis un bon froussard, et j'étais très prudent et je voulais pas crever bêtement, et éviter d'avoir peur également. Et au final, le jeu est totalement rushable, et ça ne m'étonne pas, et je pense que c'est un jeu très agréable à speedrun quand tu sais exactement quoi faire. Mais il faut apprendre, et le problème c'est que tu le fais, tu le fais mais t'as pas le droit aux erreurs vu que tu te fais One Shot. Bref, on est parti, on va donc regarder le speedrun de Glowfin, et on est parti. Alors je crois que ouais, vu que c'est un... Ah, il y a un gâteau, peut-être quand tu as le tristar. Donc ouais, t'es obligé de montrer tes inputs, quand tu speedrun le jeu. Et le timer, c'est parti. Bon moi je connais que le début du jeu, là la map elle va s'ouvrir, enfin faut ouvrir la map, t'es obligé. Un truc à noter, c'est que quand tu as des portes, tu peux juste courir dedans, et c'est censé, ton personnage est censé les marcher dedans. Enfin les ouvrir, pardon. Le son a l'air pas d'être de méga bonne qualité sur la run, bon au pire c'est pas grave. Genre le mec a l'air d'avoir un micro de merde, donc désolé. Il y aura probablement un son d'ambiance assez horrible, je vais essayer de meubler avec ma voix bien on va dire. Donc là pour l'instant, on arrive dans le passé, on croise nos nouveaux potes, j'ai totalement oublié leur nom aux deux mecs. D'ailleurs je me dis, si ça se trouve là dans le tas, il doit y avoir petit Jeff peut-être. Quoique non je pense pas. Bref, du coup on arrive dans la salle d'arcade, on joue à ce mini-jeu là pour nous mettre, pour nous montrer que les mini-jeux existent. Et notre but là, c'est qu'on va jouer chacun notre tour avec l'ordinateur. Lui il va te faire toujours les mêmes scores. Et toi ton but c'est de lancer directement la balle, en bas à gauche, pour pouvoir gagner le plus de temps possible. Et un autre truc évidemment que j'ai pas dit, il faut courir, H24. Et un truc qui est un petit peu frustrant, c'est que quand tu sors d'une porte, et bien de temps en temps, pour moi quand j'ai le speedrun, et bien il fallait que je lâche mes touches. Alors là, chose intéressante à noter, il a fait du droit de gauche, pourquoi ? Parce que là il joue à cache-cache dans le jeu, et t'es obligé de te faire attraper une première fois, avant de trouver une vraie cachette. Et pourquoi il a fait du droit de gauche ? C'est tout simplement parce que, il a pile atteint une zone, où normalement son personnage est censé taper un bet de sprint, et à partir de ce moment là, ça veut dire que l'autre PNJ est en train de nous chercher. Et du coup, dès que tu as atteint cette zone là, et que tu tapes un bet de sprint, et bien du coup, il faut revenir vers le personnage, pour se cacher, et lancer le vrai cache-cache, qui va lancer le scénario, réellement. Et comme on l'a vu, on est passé par la salle d'arcade, on est dans la salle de stockage, on voit l'un de nos premiers potes, se cacher ici. Nous, on s'est caché, dans le corps de Golden Freddy. L'autre bonhomme à lunettes, il arrive, pour trouver l'autre. Et d'ailleurs, chose que je n'ai pas dit, le jeu est en anglais, et donc, a priori, ça confirmerait que ça ne sert à rien d'être en japonais. Parce qu'un truc, c'est que dans les jeux, ah oui, donc là, première fois qu'on croise le lapegne. Et chose à noter, du coup, oui, c'est que dans des jeux comme Mario Galaxy, la langue française, la langue anglaise, bref, les langues latines, je te dirais, ont plus de caractère pour dire exactement la même phrase. Les caractères sont... Enfin bref, pour dire exactement la même phrase, tu auras besoin de beaucoup moins de caractère que si tu étais en français, par exemple. Donc, tu peux gagner du temps sur ça. Alors, est-ce qu'il va faire la fin ? il va direct à droite. Donc là, là, moi, ça ne me concerne plus, parce que là, dans ma run, on se barrait. Donc maintenant, l'objectif, j'imagine que ça va être d'aller en haut dans la salle où se trouvent normalement les corps. Ah non, là, on le voit nous faire coucou. Et après, il nous poursuit, il faut aller dans le passé peut-être ? Ah non, il nous dit de nous suivre. Mais après, il va essayer de nous choper, non ? Il y a une bête d'ambiance au jeu. Donc là, on follow the creator. Ah, vu que là, on ne peut pas... J'imagine que là... Ah si, il se déplace, là, je le vois avec sa touche en haut. Donc là, on va ouvrir, il va essayer de nous tuer, donc nous, il faut qu'on lui jette un truc. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on part et on retourne, du coup, dans le présent. Mais on va voir, avec cette run-là, je pense que le jeu n'est vraiment pas dur. Et là, on voit évidemment que les autres animatroniques ont un giga bug. Chose à noter, il n'y a pas Foxy dans le jeu. Donc là, on arrive. Notre père, il est en mode, mais qu'est-ce que tu branlais et tout, c'est pas bien. Hélas, aïe, aïe, aïe. Notre père, mais non, papa ! Et là, il faut sauver papa, mais papa n'est plus papa. Mais comment qu'on fait ? Ça, je comprends pas. Pourquoi il nous ramène ? Ça, c'est un truc qui est bizarre. Peut-être parce qu'il est pas entièrement contrôlé par le monsieur lapin. le fait qu'il soit... Tu vois, qu'il nous ramène chez nous quand même. Et même là, dans la voiture. Donc là, on skip la face de la voiture. Et donc là, premier objectif, appeler la mère. Donc, on récupère des infos. Donc là, il a récupéré la corde. corde dont on aura besoin pour se barrer de deux façons différentes de la maison, je crois. Ou du moins, on aura besoin de la corde un moment et une autre fois pour se barrer de la maison. Là, on voit qu'il est en train de dodo sur le lit. Et donc là, objectif, utiliser une pile pour faire du bruit. Donc, il utilise le truc le plus proche. Ah, et là, quand il est derrière, non ? Non, ou peut-être qu'il va se barrer. Ah. Ouais, parce que là, tu peux pas partir. Ah, et dès que t'es assez éloigné, tu peux te barrer. Moi, j'attendais toujours qu'il se barre. Donc une fois que t'es ici, tu chopes le téléphone, t'appelles ta mère, vu que tu connais le numéro, vu que tu sais, du speedrun. Là, la mère a dit, ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe avec papa ? Ah. Ah, et là, oui, c'est vrai. Et là, notre papa, il sait qu'on est là, on se cache sous le lit. Et après, bah, notre mère arrive. Là, ils nous font croire qu'on va se faire buter. Mais oui, dans le jeu, à chaque fois qu'on voit cette animation-là, où il marche devant nous, en réalité, il nous choppe pas. Il nous choppe jamais à ce moment-là. pourquoi il dit yes ? Ah, parce qu'il aurait pu se faire choper. Et donc, une fois que ça s'est fait, ah, il sort pas ? Ah, ok, fallait attendre. Donc là, ça y est, il y a la mère qui est là. J'imagine que maintenant que la mère est là, il peut plus se faire choper, donc maintenant, tu peux rusher la mère. Et pour l'instant, on voit que il n'y a aucune difficulté qu'en soit, si tu ne te rates pas, tu ne peux pas crever. Là, on skip le dialogue avec la mère, de ce que j'ai compris. Maintenant, objectif, partir de la maison. Et, la... Ah, et la première fois, on peut partir par la porte. Je ne me souvenais pas, ça, que la première nuit, on s'était barré par la porte. C'est pour ça qu'après, la porte, elle est fermée à clé. Parce que, chose à noter, chaque nuit, il faut se barrer de chez soi d'une façon différente, parce que les précédentes sont bloquées. Donc là, il a utilisé la première qui est la plus efficace. Donc derrière, on retourne dans la pizzeria. Donc voilà, on s'en fout des dialogues. On fait juste un tout droit, on retourne dans la piscine à boules. Et là, on voit qu'il y a une ambiance et tout, ça y est. On retourne dans le passé. Et donc là, on est nuit une toujours, je crois. Et alors, je ne me souviens plus trop des quêtes. Nuit 3, nuit 2, on a Chica. Ah, là, on a un petit bonhomme à lunettes qui est coincé dedans. Donc dans cette nuit-là, il faut le débloquer avec je ne sais plus quel objet. Ah oui, il faut retourner dans le passé. Dans le présent, pardon, il faut aller à l'école pour récupérer un objet, je crois. Non, ou font un objet qui se trouve... Je ne sais plus. Je ne me souviens plus du début du jeu. Mais après, deuxième nuit, on affrontera Chica. troisième nuit, ça sera Bonnie. Quatrième nuit, ça sera Freddy. Et cinquième nuit, qui est assez courte, ça va être, on va dire, la conclusion. Et là, il faudra récupérer tous les récoltables que tu n'as pas récupéré. Ah, donc là, il te donne une flashlight, déjà. Et il faut aller dans les poubelles. Parce que l'autre, il te dit, ah oui, il faut aller dans les poubelles parce que j'ai un truc à jeter. Donc du coup, tu vas jeter ces fameuses poubelles. Peut-être qu'il va en profiter pour prendre une pile, mais je ne pense pas. Ah, il récupère le puzzle Matrix. Il récupère des batteries. Ah, il récupère, ah, la rat trap qui sera important pour la nuit 2 pour Chica. Et chose à noter, vu que là, il est dans la tristar, il est dans la run tristar, du coup, ça veut dire qu'il aura besoin très souvent de récupérer des objets que je ne connais pas qui permettent de réparer les machines d'Arkane. Donc une fois qu'on a fait la quête avec Jeff, il nous donne les clés pour aller dans le basement. Donc là, il faut aller tout à droite, je crois, pour récupérer les clés de je ne sais plus quel endroit. Ah, on a déjà... Ok. Donc là, en fait, les clés du présent, c'est les mêmes clés que le passé et c'est pour ça qu'on en avait besoin. Mais du coup, je ne sais plus c'est pour ouvrir quel endroit parce que le basement... Ah, c'est la pièce à droite. Ah, That's Wallet qu'il a ramassé. Ça, c'est l'un des objets à ramasser pour choper l'une des fins du jeu. Donc là, pareil, il a chopé le tournevis. Il a chopé une espèce de prise aussi qui servira pour choper des fins. Et donc là, du coup, il a chopé le tournevis dans le basement. Tournevis qui servira pour ce petit bonhomme. Pour le sauver. Évidemment, ce petit enculé il va se barrer en courant pendant que nous on fait tout le travail. Mais c'est notre pote ou c'est un random enfant ? Non, c'est un random enfant lui, je crois. Donc là, après, je crois qu'on se fait poursuivre. Donc là, l'autre, il s'enfuit et nous, on doit se cacher, je crois. Ouais, c'est ça. Donc nous, là, on retourne dans le présent. Donc là, c'est bon. Et encore une fois, on voit qu'en fait, on ne peut pas vraiment crever à ce moment-là. Encore une fois, si tu réussis bien tout, c'est bon. Et donc là, une fois que c'est vrai, on retourne à la maison. Ah bah voilà, juste on fait ça. Et on est au jour 2 et je crois que c'est la rentrée des classes à ce moment-là. Ah oui, on fait le cauchemar comme quoi notre père s'est fait enlever et remplacé. Ah là là. Avec une belle photo de famille. C'est beau, c'est beau. Et donc à ce moment-là, on prend le petit déj avec notre mère pendant qu'il y a notre père qui regardera la télé ou qui est sur le canapé, je ne sais plus. Il est là, il nous regarde, il est en mode « Mais pourquoi tu ne viens pas t'asseoir à côté de moi ? » Mais là, et là, j'ai un doute. Je crois qu'il peut nous choper là. Ou juste, il nous regarde nous barrer. Ouais, il ne nous met pas de coup de pression à ce moment-là. Là, on peut se barrer tranquillement. Tiens, je viens de voir, sur la table, là, il y avait un gâteau. Et c'est probablement le gâteau qu'on chope avec la 3-star ending. Donc, on va à l'école. Bon, là, il n'y aura pas grand-chose je pense à commenter. C'est juste, là, tu fais le scénario. Il y a un moment, la prof, ah, c'est peut-être après. Ah oui, là, il va faire exposer les pétards, pétards qui serviront pour la suite du scénario pour Freddy. Mais ça, on le verra. Donc là, il fait péter des pétards. Il se fait choper par la prof. Nous, on est en mode, je dois retourner à la pizzeria. Mais d'ailleurs, c'est une bonne idée ou quoi, là, les pétards ? Donc là, on est en classe, blablabla. Une fois qu'on a fini ça, il faut trouver le petit con qui fait des petits attentats. Mais après, ce n'est qu'un détail. Une fois qu'on lui a parlé, on aide une meuf qui se fait bully. D'ailleurs, dans le scénario, cette meuf, on n'a plus du tout d'infos derrière sur elle. Elle, on la revoit qu'une fois dans le jeu et c'est tout. Bon, bref, elle nous donne le livre qui nous donne des informations sur comment gérer des animatroniques. Notamment, Chica, Bonnie et Freddy et Freddy finalement, donc un peu tout le monde. Une fois que c'est fait, on retourne à la maison. Après, je crois que c'est directement la nuit quand on rentre dans notre chambre. Ah, et là, il peut nous tuer ? Ah non, notre père, il revient à la maison. Nous, on a peur. C'est la nuit. Maintenant, objectif, se barrer. Et donc, vu qu'il a la corde, ah non, on peut se barrer direct par notre chambre à ce moment-là. Ah, parce qu'on a le tournevis, c'est vrai. Parce qu'on a le tournevis, on peut se barrer de notre chambre. Donc là, on a utilisé, là, une deuxième façon de sortir. Il y a trois autres façons de sortir. Par le grenier en utilisant la corde. Par la cave en utilisant l'échelle qui se trouve dans le grenier. Et l'autre, c'est par la chambre, par la fenêtre de la chambre de nos parents. Mais je ne sais plus comment on l'active, celle-là. Mais la plus dure, c'est l'échelle. Parce que l'échelle, elle fait du bruit et elle nous ralentit. Et on est obligé de la porter. Donc bref, nouvelle nuit, nuit numéro 2. On retourne dans la piscine à boules. Donc là, pour l'instant, on n'est pas censé crever. Actuellement, on n'est pas censé crever. Il n'y a aucun moment où on n'est censé crever. Ah oui, et là, la lumière s'éteint. Il faut fixer les lights. D'ailleurs, c'est la seule fois que ça arrive du jeu. Ils auraient pu faire en sorte que ça n'arrive plus souvent. Mais là, je crois que le fait d'avoir remis la lumière, on peut se faire choper par le lapin. Ah, ou peut-être que là, justement, il marche pour ne pas se faire choper. Ah, d'accord. C'est ça. Le monsieur lapin, il arrive forcément à ce moment-là. ouais, dès qu'il sort quasiment d'écran. On a peur de ça, mais j'imagine que ça change. Alors, find the kid. Là, il y a Chica qui va nous jumpscorer. Bouh. Mais Chica ne peut pas nous tuer, je crois. Là, on est en mode run. Ah, là, c'est le jeu qui court automatiquement pour nous faire comprendre que Chica veut juste ramasser de la bouffe. Chica est ben nice dans le jeu quand même. Elle ne nous fait rien de particulier. C'est juste elle veut de la bouffe et elle dit à monsieur lapin où est-ce qu'on est. Mais mis à part ça, Chica, elle est sympa. Donc, à ce moment-là, on pose normalement la cage. On réinitialise la zone. On a bien chopé notre rat. Et là, maintenant qu'on a le rat, on va... Ah, là, il court. Ok. Donc, une fois qu'on a chopé le rat, on peut partir du passé, il n'y a pas de souci. Et là, dans l'histoire, en fait, c'est qu'il y a une cliente. Enfin, il y a Jeff et une cliente, il y a une histoire avec eux où il faut déranger la cliente avec le rat pour que Jeff ne soit plus devant la porte de la cuisine. Et je trouve ça totalement con, cette scène. Là, la meuf a la peur. Du coup, Jeff va là. Du coup, nous, on va dans la cuisine pour choper une part de pizza dans la cuisine pour la donner à Chica en mode diversif. pourquoi tu te fais chier à aller dans le passé pour ça ? Mais encore une fois, tu remarques, en vrai, si tu ne fais pas d'erreur ou si tu n'es pas trop lent, tu ne peux pas te rater à ce moment-là. le seul moment où tu peux te rater, c'est quand il s'est caché sous cette table-là à droite. Donc, une fois que tu es là, tu vas devant le lit de Chica, tu poses ta pizza. Après, tu te caches... Non ? Ah non, Chica, elle s'embranle de toi ! Ah oui, ça, je ne pouvais pas te vider. Bon, une fois que tu es là, tu vas sauver ton premier pote qui se trouve ici. Ce petit enculé, il se barre. Donc là, c'est go to the entrance mais évidemment, le monsieur à lapin t'attend. Ah, ah non ! Il n'est pas obligé de te choper à ce moment-là. Ah, et là, tu es obligé de te cacher avec le tournevis. Ah, putain ! Ah, donc c'est intéressant. Là, il aurait pu vraiment crever, ça veut dire. Ah, c'est intéressant. Je pensais que c'était dans le scénario mais non, il s'est vraiment fait choper. soit de The Spiders. Ah là là. Là, du coup, c'est un mini-jeu pour ne pas se faire choper. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, il s'est TP pour... Ah, pour recharger la zone. Go to the entrance. Mais, ah, et là, il re-recharge la zone. Ah, vu qu'il était en mode poursuite, j'imagine que notre pote ne pouvait plus être sauvé. Donc là, nous, ça y est, là, on s'est bien libéré. Et à ce moment-là, ça y est, on a terminé la nuit numéro 2. N'empêche, il ne nous remercie même pas. Parce qu'on ne le revoit plus jamais, lui. Après, j'imagine que tu vois, dans l'heure de FNAF, si ça se trouve, les enfants qu'on a sauvés, ils vont se souvenir de nous. D'une façon ou d'une autre. Bon, bref, jour numéro 3, où là, je crois que Oswald, quand il va aller à l'école, il va être en mode full stress. Donc là, notre papa, il est en mode, il faut aller à l'école. Donc là, il est là, il va trouver notre maman. Non, oui, c'est vrai, là, on va juste dans la cuisine, on dit, maman, papa, il est bizarre. Mais non, il va très bien. Et là, je crois de souvenir qu'il va nous mettre un coup de pression. Mais je suis pas sûr, je crois qu'il, soit il s'en fout, soit il nous faut un coup de pression. Ah non, il est juste là, en train de nous regarder. En mode normal, quand il y a la maman, mais dès que la maman ne regarde plus, il est en mode, pas là. C'est rigolo. Non, je crois que c'est que à la jour, je crois que c'est que au jour 5 où il nous faut un coup de pression. Mais du coup, la librairie et le moulin, c'est étonnant parce qu'au final, on ne rentre jamais dans les bâtiments et moi, je pensais vraiment qu'on y rentrait. Bon, là, il est à l'école, il est avec le bui de celle qui se faisait bully. Là, il va faire un peu son cauchemar en mode, tout le monde, tout le monde, il est méchant. Donc là, ah oui, j'ai besoin de me dégourdir les pattes, les idées. Et donc là, on va aller dans le bureau de l'approviseur. Elle dit, ah, mais non, il faut aller chercher les clés à un certain endroit avant de pouvoir choper le bouquin dans la salle que notre professeur nous a demandé. Donc elle, elle nous dit de choper les clés. Et à ce moment-là, du coup, on va aller dans une pièce et de souvenir de ce que j'avais vu, on aura besoin de récupérer des objets qui nous serviront pour réparer des machines. Donc là, on a la clé et voilà, Voucher Validator. Et ça, malheureusement, on en a besoin. On en a besoin si on veut 100% le jeu et je crois que c'est la seule occasion qu'on a pour le récupérer. Donc une fois qu'on a récupéré les clés, on peut aller dans cette salle-là et on a juste le livre à récupérer. Et la Stretchy End, oui, c'est vrai, qui est un objet qui est servé au mec qui était en train de bully. Et ça nous servira plus tard pour je ne sais plus quoi. Je crois qu'elle sert pour se barrer par la chambre de nos parents, justement. Donc une fois que la journée est finie, je ne sais plus s'il se passe un truc en particulier. Peut-être qu'on reparle à la meuf. Non. Non, c'est directement Go-Oh mais on est la nuit. Donc nouvelle nuit, il faut se barrer d'une nouvelle façon. Donc j'imagine qu'il va aller dans le grenier s'il va par là. Alors soit il va dans le grenier soit il fait l'échelle. Ok. Donc il fait la technique du grenier où on se barre avec une corde. Donc une fois qu'on est à la nuit 3, maintenant l'objectif du coup ça va être de s'affronter enfin d'affronter pardon à Bonnie. Et cette nuit est très courte par rapport à la première parce que là l'objectif ça va être juste en utilisant justement des cordes qui vont se trouver dans le basement donc à droite de la scène des animatroniques. On va trouver des fils qui nous permettront derrière de réparer la guitare de Bonnie et d'attirer Bonnie. Mais avant ça il faut aller il me semble dans la salle d'arcade. Ah putain on récupère des wooden balls ici ? Pour débloquer l'arcade encore. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah t'es obligé d'attendre sinon tu te fais direct choper par lui. Ah c'est intéressant ça. Sinon il te voit. Ah c'est intéressant ça. Bah là il a juste attendu 10 secondes. Là on récupère la photo de famille de notre papa. Là. Ah oui c'est vrai elle sert à ça la main pour récupérer un objet. Là je crois il s'est fait chauffer il s'est fait chauffer choper pardon par Chica. Là on va débloquer Bonnie. Bonnie je sais plus s'il peut nous tuer Bonnie je crois pas. Là c'est notre perso qui se barre tout seul. Là Chica nous a encore chopé. Donc maintenant ce qu'il fait c'est quoi ? Il se cache quand même pour pour calmer le jeu. Ah il s'est fait voir là peut-être non ? Même pas ? Il s'est pas fait voir. Pourtant moi une fois il m'a vu alors qu'il était même pas dans mon écran. Bon une fois que ça s'est fait normalement ce qu'il faut faire du coup bah là on sait ça va être réparer la guitare. Et ça on le sait parce que dans le livre que la petite fille nous a donné elle nous dit dedans que la guitare de Bonnie déconne beaucoup. Et donc du coup la stratégie pour sortir Bonnie de sa salle d'arcade c'est justement de réparer sa guitare et de l'attirer avec pour qu'il sorte de la salle. Et find something to fix the guitar bah là j'imagine qu'on va choper des trucs dans le moulin dans la poubelle et je crois que c'est à ce moment là qu'on se fait prendre en photo d'ailleurs. Ou c'est peut-être après. Il sait maintenant qu'on se fait prendre en photo par le mec qui bully. Donc là on chope les fameux fils de guitare et c'est pour ça que je disais que c'est facile en vrai le jeu n'est pas dur quand tu dois le speedrun comme ça. Parce qu'au final il n'y a rien de particulier. Il y a très peu de moments où tu peux crever. Il y en a mais pas beaucoup. Genre tout à l'heure quand il a sauvé le premier poteau à lunettes tu peux crever parce que là il n'aurait pas dû se faire poursuivre mais du coup il a perdu un peu de temps. Donc une fois qu'on a récupéré les fils de la guitare évidemment comme d'habitude on retourne dans la piscine à boules là dès qu'on sort de la salle on va directement à droite et on va réparer la guitare qui va attirer Bonnie alors déjà on prend la guitare et là paf on la branche là on joue de la guitare et après je ne sais plus où il faut aller je crois qu'il faut aller par la droite pour choper la vente mais je ne suis pas sûr parce que là ça va attirer d'un coup Bonnie voilà et c'est ça et là il faut vite se cacher sinon il nous chope donc là j'imagine tu vas dans le coffre ou dans la vente mais la vente c'est plus efficace et là Bonnie il essaye de te choper mais évidemment il ne te voit pas ah ils essayent de te choper quand même mais du coup voilà du coup nous on sort par là ok une fois que ça c'est fait Bonnie n'est plus là donc on peut aller tranquillement dans la salle d'arcade sauver sauver un autre je ne sais pas si c'est l'un de nos potes je crois que c'est l'un de nos potes ouais ça doit être ça ah lui il nous remercie au moins bon et là j'imagine qu'on va se faire choper ah il y a Freddy et il y a le lapeng de l'autre côté donc là on court rapidement ouais c'est vrai il part très vite bon bah une fois que ça c'est fait encore une fois tu peux pas mourir là t'es plus rapide que donc là bah tu pars tranquillement tu retournes dans le présent donc encore une fois là on voit qu'on ne peut pas mourir en vrai si tu fais les choses bien tu ne peux pas mourir alors je sais pas pourquoi il dit disfait le war enfin disstrat war bon bref là on va à l'école ah on passe d'abord par le grenier ah oh il a fait tomber le masque attends faut que je le note ouais voilà il a fait tomber ce fameux masque d'ailleurs il le ramasse et ce freddy mask c'est la base du game théorique qui dit que notre père fait partie du quatuor qui a tué le crime child dans fnaf 4 et que ce quatuor qui avait où chacun avait un masque d'animatronique et bah du coup notre père dans ce jeu vu qu'il a un masque de freddy là et qu'au niveau de la concordance des temps et tout ça passerait et bah ça serait l'un des membres de ce quatuor et celui qui avait le masque de freddy sachant que le masque de bonnie on le connait déjà c'est le protagoniste de help wanted 2 et c'est le père de la protagoniste du DLC de security breach bon là un autre moment en mode j'ai peur en mode cauchemar paf coup de poing j'ai peur là on rentre donc là l'école j'étais en mode mais attends je ne comprends pas on est le matin avant on va à la librairie pour chercher un pétard peut-être pétard qu'on est censé utiliser pour la nuit 4 mais pas tout de suite normalement lui il nous dit ouais je veux un truc rétro mais du coup on peut lui donner le freddy masque c'est peut-être pour ça que le mec était content parce qu'il a eu le freddy masque et que c'est un truc rétro donc oui normalement il voulait un truc rétro pour avoir un fameux pétard pétard qui nous servira pour l'arc enfin la partie de freddy et la partie de freddy donc là qui va jouer à cette à cette fameuse nuit 4 alors nuit 4 qui ne démarre pas tout de suite d'ailleurs là on est actuellement toujours considéré en journée 4 mais du coup freddy pour les informations ah et là c'est la nuit ok j'avais oublié que la nuit on switchait direct mais du coup pour gérer freddy ce qu'il faut faire c'est qu'il a des problèmes aux yeux et que les flashs il n'aime pas ça donc le flash du pétard il n'aime pas donc là il va être dans la salle des caméras et là on aura l'un des jumpscares qui était le plus prévisible mais moi je me suis fait avoir donc là il y a freddy hop on lui fait péter le pétard du coup ça le stun bah au final freddy c'est le moins menaçant de tous les animatroniques parce que c'est la seule fois du jeu qu'on le voit là on voit qu'il y a un petit personnage on obtient un objet de notre paire et donc là on switch de caméra jusqu'à avoir la caméra on se prend le jumpscare paf à ce moment là on a très peur et à ce moment là je sais plus je crois il faut l'éloigner en faisant du bruit quelque part on a récupéré un objet de notre paire un deuxième de notre paire et je me souviens que là j'étais mort et du coup les objets que j'avais récupéré de notre paire ne servaient à rien donc là on va activer un truc qui fait du bruit ticket counter qui sert pour activer les machines de l'arcade mais qui fera j'imagine à la dernière nuit j'imagine qu'il fera tous les mini-jeux à la cinquième nuit donc là il a fait du bruit je ne sais pas avec quoi je crois qu'il a activé une radio donc maintenant que ça c'est bon voilà petit screamer sinon c'est pas rigolo on regarde les caméras pour voir où est l'enfant mais l'enfant on voit qu'elle est attirée évidemment par le monsieur lapin monsieur lapin qui va l'emmener je crois dans la cuisine mais j'ai un doute non dans la salle des employés si c'est ça dans la dans la cuisine donc elle est dans le frio donc objectif ouvrir le frigo et pour ça il faut récupérer le marteau de la salle d'arcade marteau qui servait à taper notre pote quand Bonnie était dans la salle d'arcade et ça va le deviner donc ça fait du bruit je crois quand on le récupère non même pas donc voilà on le met dans notre poche parce qu'on est dans Minecraft c'est fou quand même que de tomber ça fasse plus de bruit que d'ouvrir des portes donc là on active ça paf comme ça là on est en mode ah ça fait du bruit merde donc elle on est en mode réveille toi réveille toi ou quoi et une fois qu'elle est réveillée je crois qu'on se fait un petit peu jumpscariser et il faut retourner dans le présent donc encore une fois une connasse qui se barre sans nous ah oui c'est vrai et là nous on se barre en mode tranquille bon là il y a un petit cuté très simple et maintenant il faut tout simplement retourner dans le présent et encore une fois tant que tu fais des choses dans l'ordre tu ne peux jamais mourir en réalité et c'est parti pour la journée numéro 5 qui m'avait pris que 20 minutes dans mon let's play et j'étais très étonné ce soit aussi court Oswald ah j'avais pas vu ce détail donc là on est en mode ah j'ai peur et tout et là dans cette journée numéro 5 notre père peut nous choper je crois non ah il me semblait il me semblait que la journée 5 il pouvait nous choper euh eh mais attends mais du coup ah on est toujours en day 5 ok ah oui c'est parce qu'après on va retourner chez nous Freddy's Pizza mais attends mais il a pas fait toutes les sorties ah ouais It's me oh putain je sais j'avais pas vu ça It's me en détail là en titre peut-être parce que c'était en français et c'est pour ça que je me suis pas rendu compte donc maintenant faut aller voir le monsieur qui joue au solitaire contrôle panel qui est l'un des trucs dont on a besoin power supply également pour réparer les machines d'arcade electron gun pour réparer les machines d'arcade et j'imagine que là il va tout réparer j'imagine que là il va réparer toutes les machines d'arcade et il faut battre tout ah non faut pas faut juste lancer une partie de chaque truc d'arcade donc du coup il faut réparer toutes les machines d'arcade ça m'étonne qu'il faut pas finir le jeu pas finir les jeux ah peut-être rescue the children non là tu répares ça là pour l'instant il se passe rien donc on continue de réparer toutes les machines il en a skip quand même à noter ah et celle là il a spam alors pourquoi il spam ce mini jeu c'est parce que et c'est pour ça qu'il a pas fini les autres mini jeux quand tu termines un mini jeu tu obtiens des crédits crédits qu'on peut utiliser pour la machine à crédit et obtenir des prix prix qui nous seront utiles pour je ne sais plus pas quoi d'ailleurs mais je crois qu'on a besoin d'acheter quelque chose avec des crédits à un moment c'est pour ça que là il fait ça même moi j'ai dû le faire oh putain là tu sens qu'il est fatigué putain most raid 17 comment c'est possible même avec un auto clic 17 ça me paraît beaucoup bref et tout simplement ce mini jeu là est le plus simple pour récupérer des points et c'est le plus efficace même en speedrun donc ça ne m'étonne pas qu'il le fasse ah putain ça le crève donc là il y en a récupéré 31 il en récup pas encore bon je me permets d'avancer un peu donc là il en a 41 il relance 51 peut-être qu'avec 50 c'est bon ah ouais non il faut vraiment lancer beaucoup ah ouais il faut vraiment spammer ce jeu il en a il en a combien des trucs pour voir il en a plus de 100 bon derrière tu répares toutes les machines d'arcade fast food invader oh voilà on continue on répare toutes les machines et je crois qu'une fois que tu auras réparé toutes les machines tu pourras lancer les 3 mini jeux secrets qui j'imagine donnent des infos de l'or ou quoi mais actuellement dans le game theory ils en ont absolument pas parlé donc ça pourra peut-être donner des informations mais c'est pas pour tout de suite là on débloque le mini jeu et celui là là ici ticket counter alors qui sert à quoi je ne sais pas ah une fois qu'on a tout réparé je viens nous voir il dit putain t'as tout réparé mais t'es trop sympa nous donne un coupon à pizza et j'imagine que ce coupon nous permette de ah et là on utilise tous les tickets pour avoir des vouchers là il est en train d'utiliser tous ses tickets une fois que t'as utilisé tous les tickets tu vas dans la machine à prix j'imagine pour choper tous les prix du jeu et j'imagine que selon ce que tu utilises ça te donnera des objets là j'ai vu il a eu un sticker et peut-être que ce sticker là te permet de choper l'un des mini jeux là on va ici on voit qu'il est en train de jouer au solitaire donc ça c'est pour continuer le scénario là ça y est les mini jeux il les a tous débloqués donc là il nous donne la clé de je ne sais plus pourquoi ah oui notre père il est là c'est ce qu'il me semblait il y a un moment notre père il nous poursuit enfin notre père le monsieur lapin il nous poursuit alors qu'on est en journée la porte évidemment elle ne veut pas sourire pour nous stresser un peu mais du coup évidemment derrière il va continuer de nous poursuivre et je crois de se souvenir que là à droite sur la scène il y a les animatroniques qui foutent le bordel donc là il y a Chica qui nous repère donc nous j'imagine on se cache et on fait le mini jeu à part s'il voit nous cacher dedans il ne peut pas nous choper quand on est là donc là on fait juste le mini jeu des araignées il n'y a pas de problème je note il reste 9 minutes à la run et encore une fois tu dis si tu ne fais pas d'erreur tu ne peux pas crever en fait il n'y a que dans un let's play normal que tu peux crever là tu changes d'endroit pour recharger la zone non ? non il y a vraiment besoin d'aller là ok alors pourquoi il y a besoin d'aller là ? il faut récupérer un objet ici ah oui il faut récupérer la clé c'est vrai la partie room cake card pour récupérer la clé de la seule room dans laquelle on n'est pas allé c'est vrai et ça avec le 10 quand tu ouvres le menu des quêtes donc on reprend la vent le mec il est encore là on attend qu'il se barre un petit peu avant d'ouvrir la porte voilà là c'est bon là il va là pourquoi il va là ? ah pour faire les mini jeux cachés donc voilà là on a le premier mini jeu caché où là on voit qu'il y a le monsieur golden Freddy qui est là il nous regarde évidemment on récupère tous les ballons et là il n'y a rien à dire de particulier c'est juste on récupère tous les ballons et à la fin on se fait tuer voilà rien de plus à dire tu fais le labyrinthe tu prends tous les ballons une fois que tu as tous les ballons tu les donnes au chien et le chien il te bouffe voilà c'est génial et on te dit C-U je ne sais pas ce que ça veut dire et c'est pour ça je pense qu'il faut attendre le prochain Game Theory sur FNAF pour savoir ce que ça veut dire une fois que ce mini jeu est fait du coup on ouvre la porte qui est la dernière porte qu'on a jamais ouverte on sauve une fille qui est là et qui nous dit qu'il y a un monsieur quelque part ce monsieur on l'entend il est dans la vente et vous allez voir évidemment ce qui va se passer derrière donc là elle nous a dit que oui il y avait un truc on ramasse la photo étrange qui sert à avoir l'une des fins et une fois qu'on est là ça y est il y a notre papa et à ce moment là on appelle le téléphone pour faire un nouveau mini jeu je crois parce que là on est invincible ici voilà et là on chope l'un des nouveaux mini jeu et ce mini jeu là je sais pas pourquoi il se débloque et donc là le but c'est construit l'humain voilà et on joue une baby qui est très très maigre donc je pareil je sais pas ce que ça veut dire parce que les mini les mini ballora c'est des mini marionnettes de ah non c'est attend je sais plus mais bref les mini poupées de baby non c'est vraiment les mini poupées de ballora se trouvaient dans la la salle de sécurité et c'était très random et là maintenant on a baby et elles ont rien à faire dans le jeu tu te dis donc bon bon bah là on sait pas pourquoi mais l'enfant l'enfant est mort voilà donc là on a obtenu l'une des autres fins et du coup je comprends pas pourquoi il y a des personnages de sister location qui sont là mais encore une fois les mini jeux je pense que c'est ce qui fait qu'on saura ce qu'il faudra enfin ce qu'il y aura au niveau du lore mais ça faudra j'attends des game terror bon une fois qu'on a sauvé notre papa on entend que le lapeng il revient à ce moment là il prend le corps de notre papa nous on s'est caché et là encore une fois actuellement on est pas mort là on fait quoi on reprend la vent parce qu'on peut pas prendre la porte parce que je crois que dans le jeu il nous dit que Freddy est là et qu'il nous empêche et à ce moment là à ce moment là je sais plus trop ce qui se passe là je crois qu'on va juste dans la ball pit et on aura des petits screamers à des moments normalement ah et là il fait le dernier mini jeu peut-être là on a eu un free screamer pardon ah et c'est là qu'il doit utiliser tous ses crédits et ses coupons et une fois que t'as le bon objet j'imagine tu débloques le troisième mini jeu secret donc du coup pour choper toutes les étoiles pour choper la fin avec les étoiles les bonnes il faut ramasser les tranches photos juste avant d'entrer dans la vent pour sauver notre papa pour décorder notre papa aussi en plus de cette photo il faut ramasser les 5 objets qui appartiennent à notre papa donc à savoir le portefeuille la photo de famille les clés etc et après je sais plus il y a autre chose à faire ah bah c'est tout simplement ah oui les deux autres trucs donc la photo étrange tous les objets de notre paire réparer toutes les machines et faire les 3 mini jeux secrets et là ce qu'il est en train de faire c'est justement pour débloquer ce mini jeu secret numéro 3 voilà et a priori soit c'est de l'aléatoire soit c'est très long on a vu sa réaction c'est normal et ce mini jeu là c'est quoi c'est juste il faut boire de l'eau parce que dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus donc tu ramasses les trucs un goût de job bravo alors que signifie ces mini jeux là parce que l'histoire du chien qui bouffe le gosse pourquoi je crois que ça fait référence au livre il dit ça mais après c'est des coeurs évidemment je fais trop de bruit ça réveille les gens qui se rendorment littéralement 2 minutes derrière mais bon il a pris quoi des bombes j'ai même pas vu ça m'a sorti du truc du coup c'est vrai que j'étais en train de parler comme un vrai commentateur ah oui ce truc là aucune idée de ce que c'est notre perso se met à pleurer fin du mini jeu voilà je ne sais pas ce que ça veut dire et bien il reste plus que 50 secondes et donc là il faut sauver notre papa on va mettre une petite droite paf on fait tomber la photo l'autre il la voit il pète un câble donc ça débloque l'une des fins internet ça débloque l'une des fins ça elle m'a dit je vais couper le wifi oh putain bref le simple fait d'avoir la photo débloque cette fin et après pour débloquer les autres étoiles il suffit de finir le reste donc c'est à dire les mini jeux etc donc voilà fin du speedrun à ce moment là les dialogues ils servent à rien le speedrun il finit sur ça parce qu'il reste encore des dialogues là c'est étonnant bon incroyable je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ma mère elle a pété un câble ok je parlais fort il n'y a pas de soucis mais elle me dit ouais t'as cours demain maman ça fait 4 ans que je fais ça pourquoi ça changerait quelque chose là ok settings input c'est à mon input oh non me dit pas qu'il faut montrer tous ses paramètres quand tu fais une run il faut montrer ses paramètres bon bref gg à lui voilà c'était le speedrun mais attends faut que je vérifie un truc il me show the title screen et file creation donc ça je l'ai fait là il dit rien là il dit rien là il dit rien ok non a priori il n'y a pas besoin de montrer il n'y a pas besoin de montrer ses paramètres c'est juste pour montrer que tu n'as pas triché ou quoi j'imagine bref et bien écoutez ce fut bien sympa et bien voilà et bien sur ce je vais m'arrêter là pour ce soir demain soir je restream normalement je devrais lancer un let's play sur bsiage j'espère que ce petit commentaire vous aura plu j'ai été assez à fond parce que le jeu est assez court et très récent dans ma tête écoutez j'ai bien aimé comme on l'a vu en vrai le jeu n'est pas dur en vrai il y a très peu de moments où tu peux crever et là où je suis étonné c'est que les moments où il se barre de sa maison de nuit il ne s'est jamais barré en utilisant l'échelle ni par la chambre des parents je crois je n'ai pas souvenir de l'avoir vu mais en tout cas il ne s'est jamais barré avec l'échelle et ça j'étais en mode ça c'est un truc chiant en speedrun à faire en vrai mais bon il ne le fait pas donc tout va bien alors à long to beat BCAge ça met combien de temps je pense que ce n'est pas un gros jeu ouais 5h30 je pense qu'en 3 streams je devrais faire le tour donc écoutez mardi et jeudi je ferai très probablement du BCAge voilà et bien écoutez sur ce je m'arrête là demain rendez-vous le soir et on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming allez bonne nuit grille 1h 2h 3h 3D un autre 5w 4h 5w seul 7w 2h 2h